Bonjour à tous, bienvenue encore un jour de notre canal, aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous montrer concernant les pafiopédiums, je vais vous montrer comment remporter un pafiopédium et changer le substrat, les meilleures manières, bon en tout cas c'est les manières que je le fais et que ça marche très bien chez moi, je vais vous laisser voir et comprendre mieux. Bien sûr que je ne vais pas vous apprendre, parce que personne ne peut apprendre quelqu'un à le faire, mais on peut à peine montrer ce qu'on le fait, ce qu'on sait faire et ce qu'on pense que c'est le meilleur. Si ça marche pour moi, bien sûr que ça va marcher pour vous aussi, donc je vous laisse savoir la meilleure manière que moi je le fais. Je vais vous montrer, aujourd'hui j'ai ici un pafiopédium ou un chaussure de Vénus, c'est celle-là, je vais vous montrer là, par exemple, d'abord le plus important, il faut attendre que la fleur soit finie, autant qu'il y a de fleurs, ne change pas le substrat, parce que ce n'est pas bon pour la plante. Donc vous attendre que la fleur soit finie, dès qu'elle est finie, vous l'enlève de peau, ici c'est le substrat qu'on va envoyer, et le bleu substrat je le mets là. Donc une fois que vous l'enlève tout le substrat, vous voyez, si la racine a des racines qui est mauvaise, qui est sec, qui n'est plus bonne, il faut tout couper. Mais là, vous voyez, elle est bonne santé, celle-là, elle est trop grande pour le peau, mais elle est en très bonne santé. Donc ici il y a des fruits secs, vous l'enlève, mais il n'y a pas non plus, elle est vraiment en très bonne santé, je vous laisse voir de près, regarde, elle est superbement en bonne santé, la racine et tout. Voilà, ce sont des vaccines vraiment en bonne santé. Et là, le paphiopédium, elle est une plante plus ou moins comme le bromelia, ce n'est pas exactement, mais c'est plus ou moins, parce que quand elle est dans la terre, dans le substrat, elle est déjà partagée, plante par plante. Les nouvelles plantes, elles sont nées ensemble pendant une période et après, elles se partagent soi-même dans la terre, dans le substrat, parce qu'une fois que vous la prennez, regarde, là, vous voyez qu'elle peut être, regarde, si vous faites ça doucement, vous le tirez doucement, comme ça, tout doucement, en douceur, voilà, elle est partagée, va. Donc, elle est déjà, vous n'avez pas besoin, même pas d'un ciseau, je mets le scale de côté, une petite ciseau, mais ce n'est pas nécessaire, voilà, elle est déjà divisée de soi-même. C'est très facile, c'est très pratique de faire et je sais que la plupart des Européens adorent le paphiopédium, les chaussures de Vénus. Donc, ce n'est pas si difficile à faire, je vous laisse faire, je vais vous laisser voir comment il faut partager, comment il faut nettoyer. Maintenant, on va la rempoter. Pour la rempoter, d'abord, vous mettez le substrat, c'est plus ou moins la même chose qu'on fait avec toutes les autres. Vous mettez, vous mettez le substrat dedans, vous mettez la plante là-dedans, et quand vous la mettez, il faut qu'elle soit au milieu, parce que ça, elle n'est pas comme les catholaires qui ne donnent que d'un côté ou de l'autre côté, non, elle donne compact autour d'elle. Elle va être donnée de plusieurs nouvelles plantes à côté, partout, dans tous les sens, donc elle doit rester au milieu. Et toujours, il faut essayer de bien pousser le substrat pour donner de l'instabilité à la racine. Et ça, c'est très important aussi, parce que la plante a besoin de stabilité à la racine. Et quand vous faites comme ça, vous n'avez même pas besoin de mettre un bâton pour la tenir, parce qu'elle est vraiment assez stable. Regarde. Et un dernier détail, il ne faut jamais couvrir la plante. Il ne faut couvrir que. Couvre uniquement la racine. Voilà que la racine. Parce que c'est la seule chose qui est nécessaire d'être dans le substrat. Et voilà, et la plante est bien. La plante est bien repotée, elle est bien en place, elle est bien en place, elle est bien stable. Et c'est simple. C'est simple à faire. Et c'est bien. Une fois que vous faites ça, chaque fois que la floraison est finie, il faut le faire. Parce que ça donne de force à la plante. Un nouveau substrat, plus de vitamines, et elle va se redémarrer et donner beaucoup plus de fleurs. Donc, c'est très important de le faire. Voilà, c'est fait. Et là, vous le savez, vous avez bien compris. J'espère que vous avez bien compris. Et que ça vous avait bien aidé. Si ça vous avait aidé, et si vous connaissez des amis qui aussi ont besoin d'apprendre, de voir des vidéos comme ça, faites partager cette vidéo. Faites, donne-le la possibilité de voir cette vidéo. Partage avec toutes vos amis. Ne l'oubliez pas de laisser votre like. Et faites un commentaire. Même que ce soit de mauvais commentaires, ça aide toujours. Ça aide à améliorer le canal. Dites tout ce que vous avez besoin. Et moi, je serai là pour répondre. Posez des questions. Et moi, je serai aussi pour répondre. J'espère que vous avez vous aidé. J'espère que cette vidéo, vous avez bien aidé avec ça. Et bon, ça c'est là, peut-être, la dernière vidéo de cette année. Avant Noël, pardon. De cette année, parce qu'on aura un con. Et j'espère vraiment que ça a été super, une aide super efficace pour vous. Merci d'avoir me suivi. Et je vous souhaite un superbe Noël. Mon âme est déjà prête. Et je vous souhaite un Noël, beaucoup de paix, beaucoup de santé pour vous et toute la famille. Et on se voit à la prochaine vidéo. Merci d'avoir me suivi. Merci d'avoir regardé mon vidéo. Et j'espère que vous pouvez partager. N'oubliez pas que je compte sur ça. Je compte sur vous. Ok. Un gros, gros merci. Et un gros, gros bisou. Et un bon Noël à tous. À bientôt.